Salut les hommes ! Salut du ! Alors nous voilà arrivés au terme de cette série de vidéos. J'aimerais une dernière fois citer Robert Heitz. Je te rappelle que c'est un patriote résistant, condamné à mort, un adversaire de Joseph Rosset. Lors du procès de Rosset, il est cité comme témoin à charge et la défense lui demande si les autonomistes sont responsables de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, les nazis. Heitz répond par la négative et il ajoute, ça c'est tiré de son livre que j'ai déjà cité, page 163, donc Souvenir de jadis et de la guerre. Alors, les véritables responsables de l'annexion sont les politiciens français qui n'ont su ni éviter la guerre, ni la préparer et la gagner. Alors je me dis que peut-être finalement Robert Heitz avait raison. Peut-être que l'Alsace n'est pas en sécurité dans le giron français. Peut-être qu'elle y est à tout moment menacée de disparaître. Dans la chronologie historique, on peut en effet lire une certaine logique. Une conquête extrêmement sanglante au XVIIe siècle. Une participation à la vie française qui se fait essentiellement par des traîtres, des vendus, des traînes-savres, des généraux. Un raté en 1870 où on est forcé de constater que l'Alsace allait très bien dans le chiron allemand, qu'elle y obtient des libertés qu'elle n'a plus jamais eu depuis. Une reconquête en 1918 où la France n'a pas le courage d'affronter le suffrage universel. Elle a peur de l'opinion alsacienne et pour la mettre au pas, elle est obligée de passer par une épuration ethnique. Un abandon lamentable en 1940. Une grande lessive en 1945 où toute l'élite autonomiste est éliminée sans pitié du champ politique. Et puis, l'éradication de la langue des ancêtres présente en Alsace depuis quinze siècles. Lorsqu'on suit cette chronologie, la disparition de l'Alsace en tant qu'entité géographique prévue pour 2015, cette fusion contre nature avec la Lorraine, la Champagne, est parfaitement logique. Tout se passe comme si la France voulait depuis le début être le tombeau de l'Alsace. Le théologien protestant Edward Reuss, un Alsacien, écrit en 1838 à l'adresse de la France qui déjà cherche à éradiquer l'alsacianitude, Édouard Reuss, un visionnaire ? C'est peut-être ça l'ironie de l'histoire, que la leçon, la véritable leçon de la France adressée à l'Alsace est que la langue n'a aucune valeur. Hier, nous avons laissé tomber notre langue maternelle allemande comme une vieille chaussette. Demain, nous jetterons la langue française aux orties pour passer à l'anglais ou au chinois. Aucune importance. Il me reste à te parler d'un dernier point, celui de la réalité de l'autonomisme aujourd'hui. Bon, si tu m'as suivi jusqu'ici, je suppose que c'est un point qui t'intéresse. Personnellement, je ne crois plus en la démocratie représentative. Je place plutôt mes espérances dans la démocratie directe. Enfin bon, je ne suis ni membre ni militant d'aucun parti, mais étant donné le système politique dans lequel nous vivons encore, je suis bien obligé de te parler des partis politiques. Alors, premier point, il me semble qu'un authentique autonomiste alsacien ne pourra jamais voter pour un parti dont le siège ne se trouve pas en Alsace. Je ne vais pas me lancer dans une démonstration. Un enfant de 5 ans peut comprendre qu'un parti dont le siège est à Paris ne défendra jamais les intérêts particuliers de l'Alsace. Bon, ça élimine déjà pas mal le monde. Parmi ceux qui restent arrive en première place le parti Alsace d'abord. Alors, c'est vrai, ce parti arbore les vraies couleurs de l'Alsace, le Rottenwiss, et met en avant dans son programme des revendications qu'on peut tout à fait qualifier d'autonomistes. Mais, ce qui compte vient toujours après le mai. En 2002, l'Alsace d'abord a appelé à voter Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. Là, on est face à une contradiction majeure. Je l'ai dit, jamais un authentique autonomiste alsacien ne votera pour un parti national. Cette règle est encore plus valable pour un parti nationaliste. C'est antinomique. Cet appel à voter FN met donc un sérieux doute sur l'authenticité des convictions autonomistes d'Alsace d'abord, si tant est que ce parti en est. Le deuxième problème, et plus grave à mon avis, c'est l'hostilité d'Alsace d'abord envers les musulmans d'Alsace. Sur Youtube, tu peux voir une vidéo où le patron de ce parti, Jacques Cordonnier, tourne à 4h du mat' avec des haut-parleurs dans les rues de Cronenbourg, il me semble, pour faire retentir l'appel du Moisin. C'est une sorte de campagne négative contre l'ouverture de mosquées en Alsace. Bon, c'est mon avis. Pour moi, humainement, cette attitude est odieuse et politiquement, c'est complètement crétin. Ne nous trompons pas d'adversaire. La communauté musulmane n'est absolument pas un danger pour l'Alsace. Je pense avoir assez démontré que le danger de mort pour l'Alsace, c'est le centralisme parisien. Les musulmans sont la deuxième communauté religieuse de la région. Il est absolument légitime qu'elles disposent de lieux de culte et que ceux-ci soient financés par les deniers publics. Donc, Alsace d'abord est, pour moi, un parti qui divise la société en catégories pour les opposer les unes aux autres. C'est exactement l'inverse de ce que devrait être une bonne politique. Enfin, c'est mon avis. L'autonomisme, ça consiste avant tout à avoir confiance en l'homme, à considérer qu'il est assez grand pour gérer ses affaires lui-même et qu'il n'a pas besoin de préfet ni d'aucun fonctionnaire nommé par Paris pour qu'il se retrouve avec plus de pouvoir qu'un représentant du peuple. A nous de faire comprendre, aux compatriotes musulmans et à tous les autres d'ailleurs, que du simple fait que leurs enfants grandissent en Alsace, ils ont droit à un enseignement de la langue allemande de même qualité que celui en langue française. Au regard de l'histoire, un pouvoir qui ne respecte pas ce droit en Alsace est illégitime. Finalement, le seul parti que l'on puisse considérer comme l'héritier légitime de la mouvance autonomiste historique s'appelle Unzeland, notre pays. C'est un tout petit parti, mais l'avantage, c'est que tout reste à y faire et pour qui veut s'engager en politique en tant qu'autonomiste, il me semble être une solution honnête et cohérente avec les intérêts réels de l'Alsace. En tout cas, que tu choisisses l'engagement politique ou non, que tu sois en accord avec mon point de vue ou non, j'espère au moins t'avoir convaincu qu'il n'y a aujourd'hui aucune honte sur le plan humain, moral, du point de vue véritablement démocratique, aucune honte à se dire autonomiste et autonomiste alsacien. Bien au contraire, les Alsaciens feraient bien d'étudier plus l'histoire de ce mouvement passionnant épris de liberté et qui en son temps s'est battu vaillamment contre toutes les tentatives d'assimilation. Bon ben voilà, je te remercie de m'avoir enduré jusqu'ici. Si mes propos ont pu choquer, les gens n'ont qu'à se rappeler que d'un simple clic je peux disparaître de leur existence. Ceux qui sont fâchés parce que je dis qu'ils n'oublient pas que les insultes en disent toujours plus long sur celui qui insulte que sur celui qui est insulté. En revanche, j'invite tous ceux à qui cette série de vidéos a plu à me retrouver sur mon blog. Je les invite vivement à laisser un commentaire, je serais ravi de lire des retours sur havemi.net, havemi.net, havemi.net. Dans la mesure du possible, je répondrai à tout le monde et si je reçois assez d'encouragement, peut-être que je lancerai bientôt une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt sur le net. Salut, peace out, how are you today, good? On peace, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada